Quelles vont être les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021 pour le féminin sacré, âme, sœur sacrée comme flamme jumelle ? Nous allons laisser libre cours au ressenti, voire un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre, comme toutes les semaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré, nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Et comme toutes les semaines, je vais laisser aller mes ressentis qui vont nous guider. Les deux cas de figure habituelles se dessinent, les deux parties de parcours habituelles, première, seconde partie de parcours. Nous allons donc voir ce qu'il en est pour la semaine à venir. Première information, dans la globalité pour le féminin sacré, nous allons être dans une semaine de conscientisation d'un certain nombre de choses. Vous allez vous rendre compte que vous conscientisez, vous digérez, vous avez digéré un certain nombre de choses quant à votre relation sacrée, quant à vos avancées également dans d'autres domaines, notamment mission de vie, mission d'âme. Mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, mission d'âme pour les flammes jumelles. Et vous allez également vous rendre compte des changements quant à l'amour que vous portez à votre autre et quant à l'amour inconditionnel tout court. Amour inconditionnel, ça va être une semaine d'amour inconditionnel. Mais une semaine d'apaisement au niveau de vos sentiments. Alors aussi bien sentiments d'amour, d'amour pur, d'amour envers votre autre, peut-être envers vos enfants, envers vos parents, que sais-je. De l'amour, l'amour pur, mais ça va être l'amour inconditionnel qui va primer. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes, vous avez changé. Donc on va voir tout ça, c'est ça, vous êtes, vous partez sur de nouveaux principes et de nouveaux préceptes. On le dira comme ça. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. D'ores et déjà, avant de débuter cette guidance générale, la source m'a demandé de vous tirer une carte du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aura une pour clôturer cette guidance générale tout endroit du parcours confondu. Je souris, vous allez comprendre pourquoi, ça fait bien longtemps que ça n'était pas le cas. La source m'a demandé de nous tirer une carte. Alors il y aura une carte, je ne savais pas pourquoi deux cartes. J'avais une petite idée, mais je n'en étais pas sûre. Maintenant que la source a précisé effectivement deux parties de parcours. Première, seconde partie de parcours très probablement de l'oracle des amoureux. Ça faisait un long moment que la source ne me demandait plus de tirer deux cartes de l'oracle des amoureux. Nous renouons avec la tradition, je le dirais un petit peu sur le mode humour. Nous allons donc voir tout ça. Donc tout endroit du parcours confondu, une carte que je découvre en même temps que vous sur 55 cartes du Petit Oracle des Anges, c'est la carte Intervention Divine. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Nous parlons de relations sacrées, oui, long et fastidieux, oui, bien sûr. Intervention divine, bon allez, remettez tout entre les mains de la source, ça c'est le conseil global que je puisse vous donner en instantané. C'est ce qui me vient. Première partie de parcours, âme, sœur sacrée, en début de parcours, vous avez à travailler la peur d'abandon. Flamme jumelle, féminin sacré, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous avez donc à travailler la peur d'abandon. Vienne s'y adjointe pour tous les féminins sacrés. Bien évidemment, première partie de parcours comme seconde partie de parcours, même si en seconde partie de parcours, c'est beaucoup plus travaillé. Humiliation, trahison et injustice. Je vous invite à aller revisiter la capsule que j'ai mise il y a peu sur les cinq blessures originelles. C'est une semaine effectivement d'amour, d'amour inconditionnel. Vous allez prendre conscience, féminin sacré, première partie de parcours, de l'amour certes que vous portez à votre autre, mais de, j'ai presque, la source m'enverrait presque le terme incohérence. De l'incohérence à insister quant au fait de vouloir, à tout prix, montrer à votre autre combien vous l'aimez. Lâchez, ça c'est à travailler bien évidemment, la peur d'abandon, mais lâchez le côté, comment je vous dirais ? Peur de vous faire abandonner, donc je donne des nouvelles. Eh bien, il va falloir le lâcher et cette semaine, vous risquez de vous en prendre un petit peu, plein les petites bottes là, plein vos petites bottes. Donc, attention, attention. Ce que la source est en train de m'envoyer, c'est, pour ceux et celles, première partie de parcours, qui avaient à travailler la peur d'abandon, aussi bien âme, soeur sacrée que flamme jumelle, ça va être une semaine où vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de voir votre autre. Alors, que ce soit votre masculin sacré qui vous donne des nouvelles, ou que ce soit vous qui alliez à la pêche aux infos, en téléphonant, en envoyant un texto, un mail, que sais-je, ou en vous arrangeant pour le voir ou l'avoir, prenez bien sûr l'acception qui vous convient, vous allez vous rendre compte que c'est plus fort que vous, vous avez envie d'y aller, pour bon nombre d'entre vous, en première partie de parcours, et vous risquez de vous faire tacler. Ah oui, vous allez voir votre autre, mais pour vous entendre dire qu'il ou elle ne vous a pas choisi. Ça va vous faire développer, effectivement, votre amour et votre amour inconditionnel, mais par un à-coup dans la semaine. Bon, bon nombre d'entre vous, en première partie de parcours, aussi féminin sacré, pour la semaine à venir, allez vous épargner ce genre d'épreuve, en quelque sorte. Vous allez y penser, vous allez peut-être attendre, peut-être pour bon nombre d'entre vous, ressentir une certaine souffrance, me dit-on. Besoin de voir votre autre, besoin de sentir qu'il ou elle pourrait vous confirmer l'amour qu'il ou elle vous porte, mais vous savez que vous risquez de vous en prendre, justement, plein la figure, et vous n'y allez pas. Bon, mais tant mieux. Pour ceux et celles, première partie de parcours, qui y riez, parce que c'est plus fort que vous, ça va en toucher un bon nombre, cette semaine. Non, je ne vous encourage pas à le faire, tout de même, sans réfléchir. Si vous avez besoin d'y aller, au contact, il y a forcément une raison à ça, mais essayez tout de même de prendre du recul, voir un petit peu ce qui s'est déjà passé par le passé, justement pour essayer d'éviter un à-coup supplémentaire, si j'ose dire. Mais par contre, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une semaine de grosses avancées quant à la compréhension de votre relation. Et là, la source m'envoie vraiment, pour ces féminins sacrés, en première partie de parcours, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, de vous féliciter, parce que c'est une prise de conscience de choses que vous avez à dire ou que vous avez déjà dites à votre autre qui vont vous permettre de, oui, c'est ça, prise de conscience et de compréhension, de comprendre où vous en êtes. Donc, gros travail sur vous, qui va vous donner de la force, quoi qu'il en soit. Quoi que vous ayez à vivre, en première partie de parcours, c'est une semaine où vous allez sentir que monte en vous une force nouvelle qui vous amène à franchir un cap dans votre relation sacrée. Oui, c'est certain. Mais à envisager le discours à votre autre de manière différente, que ce soit en 3D ou en 5D. Bravo à nos féminins sacrés, première partie de parcours. Là où je modérerais un petit peu les choses, c'est faites attention à votre petit cœur, féminin sacré, en première partie de parcours, en allant au casse-pipe. Parce que peur de l'abandon, veuillant absolument parler à votre autre. Vous risquez vraiment de vous en prendre, une fois encore plein la figure. Ce sera juste le petit bémol de la semaine. Bon, alors, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, féminin sacré, première partie de parcours. Je découvre la carte sur 45 cartes en même temps que vous. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. C'est la carte passion, c'est ça. Vous allez vraiment être dans une semaine de passion et d'amour inconditionnel. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Le besoin d'éventuellement, on parle aussi de rapport charnel, à votre autre ou à quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais à votre autre, un minimum en 5D, il va y avoir des connexions. Il y a fort à parier, féminin sacré, première partie de parcours pour être complète sur ce que la source m'envoie pour vous pour la semaine. À venir, donc, il y a fort à parier, vous allez faire des régressions karmiques. Donc, durant votre sommeil, oui, donc, malgré vous, quoi qu'il en soit. Donc, posez-vous sur ce nouveau taux vibratoire. Féminin sacré, seconde partie de parcours, âme, soeur sacrée en aboutissement. Vous avez travaillé la peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice également. Et votre masculin sacré commence à se manifester de façon différente à vos côtés où vous êtes déjà dans la construction, dans l'engagement de la vie commune, en train de tout consolider, où vous avez déjà engagé la vie commune parce que votre masculin sacré est venu vous prendre par la main. Et donc, tout est en train de se consolider. Flamme jumelle, féminin sacré, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles, ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre masculin sacré n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-chaser, le moteur commence à caler, comme je le dis souvent, comme j'aime à le dire, pour vous exprimer au mieux, au plus direct, ce que l'on ressent quand on en arrive à cette partie de parcours. Quand votre ex-runner est donc réveillé, féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, vous devenez porteur de mémoire parce que votre jumeau est porteur de réunion, il est réveillé. Donc, il vous prend par la main pour enclencher la vie commune, la complétude, et pour aller vers la fusion. Je vous rappelle, donc bien sûr, puisque c'était pour tout, les féminins sacrés, quel qu'en soit l'endroit du parcours où vous pouvez en être, intervention divine. C'est une semaine où vous avez besoin de voir votre autre, mais c'est plus qu'un besoin. Votre autre a besoin de vous voir. Alors, nous allons voir dans quelques instants où on est notre masculin sacré en seconde partie de parcours, dans la capsule qui va suivre pour le masculin sacré. Mais vous, vous avez des choses à dire, oui, sans aucun doute. L'envie de voir votre autre, oui, sans aucun doute, surtout si vous vivez ensemble, bien évidemment. Il y a encore des grosses avancées pour la semaine à venir. Mais l'amour est bien là. Il y a une grosse évolution dans l'amour pour vous aussi, dans l'amour inconditionnel comme dans l'amour à votre autre, décompréhension, etc. pour la semaine à venir. Mais il y a surtout cet amour, j'ai presque envie de dire cet amour infini. Ouais. Vous envisagez l'amour différemment. C'est un gros travail pour la semaine à venir sur l'amour pour vous. Que ce soit en 3D ou en 5D, ouais, c'est ça. Vous envisagez l'amour, l'amour dans sa globalité autrement. Alors, vous m'en ferez des retours parce que vous allez bien sûr vivre cette semaine avec les énergies globales d'amour. Oui, oui, féminin, ça crée seconde partie de parcours. Mais dans votre histoire en particulier, chacun, chacune d'entre vous, bien sûr, en fonction de l'endroit où vous en êtes de votre histoire et de ce que vous avez à en tirer et à en extirper, bien évidemment. Mais c'est vraiment une semaine axée sur l'amour pour vous. En seconde partie de parcours, grosse prise de conscience, gros lâcher prise, grosse confiance envers la source. Vous changez d'attitude. Vous ne parlez plus de la même façon que ce soit à votre autre masculin sacré ou que ce soit à tout un chacun. Vous n'avez plus la même attitude. Il y a... Oh, ouais, c'est énorme. Je pense que vous allez en avoir des retours de votre entourage, même amical, social, relationnel. des gens qui viennent vous dire « Tu n'es plus pareil, tu n'es plus le même, la même. » Ouais. Vous changez imperceptiblement peut-être pour vous, mais vous n'êtes plus le ou la même et on va vous en faire des retours. Alors, vous n'êtes plus le ou la même, bien sûr, envers votre autre non plus. Vous sentez que vous vous calez. Vous sentez que vous parlez différemment. Vous sentez que vous êtes prêts, prêtes à franchir un cap énorme dans votre vie. Pour ceux et celles féminins sacrés, seconde partie de parcours qui ne vivez pas encore avec votre autre masculin sacré, lorsque vous êtes en petit blanc, en contact sporadique, voire en contact régulier, mais pas encore dans une logique d'enclenchement de vie commune parce que votre masculin sacré ne vous prend pas encore par la main, il n'est pas encore pour les flammes jumelles totalement réveillées, pour les âmes sortes sacrées ne vous parlent pas encore vie commune, vous êtes dans un lâcher prise total. Vous sentez tous les changements. Vous sentez que vous vous affirmez auprès de tout votre entourage, dans votre vie. Il y a une espèce de rayonnement, de bonheur, peut-être plus perceptible dans la globalité pour les flammes jumelles, peut-être plus dans votre entourage proche pour les âmes sortes sacrées. vous m'en ferez des retours si vous le souhaitez dans les commentaires ou me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez repenser en seconde partie de parcours, tout endroit en seconde partie de parcours, même pour ceux et celles, je vais finir pour ceux et celles qui habitaient avec votre autre ou qui parlaient vie commune. mais tout endroit en seconde partie de parcours, vous allez sentir un total lâcher-prise quant à votre besoin d'entendre des choses que votre autre vous dit. Ça se fera et de toute façon, ah c'est ça ! Et privilégiez ce que vous entendez, la télépathie. Pour la semaine à venir, bon nombre d'entre vous vont sentir que la télépathie se débloque, se développe. Seconde partie de parcours. Énorme. Bon, nous allons voir pour donc dans quelques instants dans la capsule qui va suivre pour le masculin sacré où on est le masculin sacré en seconde partie de parcours. Première partie de parcours aussi bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais seconde partie de parcours. Mais pour ceux et celles féminins sacrés qui ne vivaient pas encore avec votre autre lorsque votre autre n'est pas encore dans un contact à engager la vie commune, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de déblocages de la part de votre masculin sacré pour la semaine à venir. Il vous a blessé ou elle vous a blessé. Prenez l'exception qui vous convient bien évidemment. Mais des choses sont dites en 3D ou en 5D mais beaucoup en 3D beaucoup de déblocages sont à attendre pour la semaine à venir. des choses sont dites en demande de pardon de la part du masculin sacré pour ce féminin sacré qui n'habite pas encore avec son masculin sacré et qui n'est pas dans le total déblocage. Dit autrement, bon nombre de masculins sacrés sont en train de se réveiller. Pour les féminins sacrés, seconde partie de parcours dont le masculin sacré parle vie commune, engagement, qui est en contact régulier voire qui vivait avec votre autre, c'est une semaine de consolidation dans le lâcher prise. Vous écoutez ce que votre autre vous dit, vous vous laissez prendre par la main. Vous n'êtes plus dans une logique de rapport de force. Il y a encore un lâcher prise quant au rapport de force. Quand ça n'est pas aligné par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, je ne dirais pas que vous vous laissez faire et que vous dites amène à tout, non. Mais vous écoutez sereinement, posément, vous demandez du temps pour réfléchir ou pour donner votre avis et vous sentez un masculin sacré qui lâche prise. Vous lâchez prise quant à des dialogues qui seraient peut-être un peu trop vifs, véhéments parce que votre autre va chercher à s'affirmer sachant que ce n'est pas ce que vous voulez. Dit autrement, votre masculin sacré va vous dire des choses sachant très bien que ça n'est pas ce que vous voulez. Vous n'allez pas réagir tout de suite, vous allez poser les choses, vous allez écouter et y revenir posément quelques temps après sans enclencher de polémique. Grosse avancée pour ce féminin sacré en aboutissement ou en consolidation. La source m'a demandé pour le féminin sacré seconde partie de parcours de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux donc voir un petit peu ce que ça va donner. C'est ça, romance. On pose les choses, on est dans la paix, dans la sérénité en seconde partie de parcours pour la semaine à venir. Je vous la lis, je vous la retourne mais ce sera vite lu et vous aurez vite le temps et pas la peine de mettre sur pause à mon sens. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est ça. On est dans une semaine d'amour. Bon. Et donc, petit oracle des anges, conseil angélique ou arc angélique pour clôturer cette guidance tout endroit du parcours confondu à la carte détermination. Vous êtes déterminé à vous poser quel que soit l'endroit où vous en êtes, déterminé à ne plus contrer mais plus à être dans la paix par rapport à vous-même. Détermination quant à cette force nouvelle qui monte en vous ou qui s'affirme et qui se confirme de sérénité. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Allez, pour ceux qui me connaissent par cœur, patience, confiance. Ayez confiance en vous, féminin sacré, seconde partie de parcours, comme première partie de parcours d'ailleurs. Je reviens de suite vers vous avec la capsule du masculin sacré. Nous allons voir ensemble les énergies de la semaine pour le masculin sacré. Je vous dis à tout de suite. Très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse. et à tous. Je vous dis à tout de suite.